Sous-titrage Société Radio-Canada Cette ville, elle m'a réservé beaucoup de surprises. C'est une ville qui ressemble à beaucoup d'autres, mais avec ses particularités. Cette ville, c'est mon modèle. C'est Pia Officinalis. La seule, je crois. C'est mon domaine de recherche. J'étudie les embryons à différents stades de développement. Je suis doctorante. Un détective de la science. Je dois tout connaître de ma ville. Chacun de ses recoins, son développement, son évolution, sa morphologie. Mon boulot, c'est de faire des investigations pour mieux connaître cet organisme particulier et pourtant proche de lui. Ma cible, c'est un gène. NK4 qui s'appelle. C'est pas le seul dans sa bande. NK2, NK6, c'est mon terrain. En ce moment, je cherche dans quelle structure il intervient. Ses lieux d'action, son rôle au cours de développement. J'ai fait des recherches dans les publis. Toutes me disent que ce gène intervient au niveau des muscles cardiaques, chez nous, les vertébrés. Mais chez la sèche, on sait pas. C'est dommage. Un si beau modèle. C'est un céphalopode. Comme le calmar, le poulpe. Ils font partie des mollusques. Vous voyez les coquillages, les escargots. Pourtant, eux, possèdent un vrai cerveau. Un manteau, des bras pour se déplacer, des tentacules pour capturer leur proie. Des caractères que n'ont pas les autres mollusques. Des caractères dérivés. Et puis, des traits communs, nous, les hommes. Comme ces yeux, qui ressemblent tant aux nôtres. Pour localiser ce gaillard, j'ai une combine. Hybridation in situ, qu'elle s'appelle. Grâce à un indique, la sonde, je localise mon gène dans mon embryon de sèche. Je vois dans quel quartier de ma ville, ma cible est active. Au boulot ! Il est temps de s'activer. Pour ce que j'ai à faire, pas d'hésitation. Je sais où aller. Le labo. Le repère de tous les biologistes en quête de découverte. C'est là que tout se passe. Ici, habileté, précision et patience sont de rigueur. Tiens Sandra, ça fait longtemps qu'on t'avait pas me traîné dans le coin. Laisse-moi. Qu'est-ce que je te sers ? En beauté. Ouais, je sais, j'étais en pleine vidéo ces derniers temps. T'es sur le niveau de l'affaire ? Ouais, je cherche un jeune. NK4, il s'appelle. Ça te dit quelque chose, NK4 ? C'est bon, ouais. Arrête les chinois. Vous pouvez pas mieux tourner. Et moi, c'est simple. On est collés l'un à l'autre. On est... On est mentaires, comme tu dirais. Je vais te le choper, moi, ton jeune. La sonde était partie en quête de mon gène. S'il s'exprimait quelque part, c'est sûr, elle allait le trouver. Et à chaque stade de développement de l'embryon. Voyons voir... Au stade 18. Hmm. J'ai bien fait d'envoyer un anticorps couplé à une enzyme pour pister ma sonde. Sinon, la maligne m'aurait filé entre les pattes. Et voilà qu'après de longs efforts, j'aperçois enfin une coloration. Finalement, la sonde a trouvé mon gène. Il s'exprime dans les bras, le manteau et les branchies. Et ceci à différents stades. Sacré NK4. Il serait donc responsable de la formation de ce type de muscle chez la sèche. Voilà. Ma mission est remplie. Tout est bouclé, me direz-vous ? Sûrement pas. Maintenant, il va falloir valider ses résultats, puis écrire une publie à mon tour. Tiens, c'est sûrement ma boss qui veut se tenir au courant de l'enquête. L'info circule vite à Sepia City. En biologie, l'investigation n'arrête jamais. Chaque découverte appelle de nouvelles questions. Comment une K4 agit-il dans les muscles ? Est-il seul ? Chef d'orchestre ou petite main d'un gang de gènes organisé ? Pourra-t-on tout savoir sur le contrôle de la formation des muscles chez Sepia ? Et qu'en est-il du système qui contrôle les muscles ? Le système nerveux ? La sèche est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Et nous sommes loin de se les imaginer. Sous-titrage ST' 501